bonjour à tous ici adriandie alors aujourd'hui lundi 10 octobre 2016 la vidéo à nouveau n'était pas encore prévu puisque faut quand même que je fasse ma vidéo de comparaison d'environnement de bureau gnome mais finalement je vais faire une vidéo pour répondre à un commentaire parce que j'aime bien lire tous vos messages vos commentaires qu'ils soient sur youtube sur mon site ou même par le formulaire de contact et donc là je vais répondre à eddie qui m'a posé la question bonjour est il possible d'avoir la commande pour installer le calculate source 4.8 points d'avance merci donc je vais vous montrer ça donc je vais m'équiper d'une machine virtuelle ce sera beaucoup plus simple de faire ça dans la machine virtuelle plutôt que de faire sur la machine réelle parce que moi pour le moment je préfère conserver comme vous le voyez ici le noyau 4 4 23 qui est le noyau par défaut inclus dans calculate linux donc en fait dans la calculate linux le noyau noté comme stable c'est le dernier lts en date c'est à dire la branche 4.4 mais on a plusieurs noyaux qui sont proposés à l'installation donc je vais vous montrer ça peut-être pas dû prendre une calculate linux kde mais c'est pas grave ça va être juste un peu plus long à charger donc vous inquiétez pas je vais grossir en la base c'est bon les additions invités sont opérationnelles on le bat je ne sais pas trop ce qu'ils donnent à le cadeau voilà c'est un chouïa long dans la machine virtuelle mais c'est pas grave on n'est pas pressé donc ce que je vais faire déjà je vais ouvrir un terminal console alors console que je vais grossir donc pour vous montrer en fait calculate source voilà au niveau des calculate source ici donc 6 kernels calculate source c'est le 4 4 23 qui installait donc le dernier acte est sans date ou presque le dernier la branche 4.4 du lts et la personne elle veut installer le 4.8 points donc première chose on se connecte en août et on s'assure ce qui peut être pas mal de m son système à jour via la commande cl update donc grâce à la commande c'est l'update bon si vous me suivez vous avez l'habitude de voir comment fonctionne calculer linux quoique j'ai pas beaucoup présenter le cl update on s'assure dans un premier temps que la distribution est à jour c'est quand même mieux voilà le temps que je vous prouve que le le système est à jour je vais lancer firefox j'ai le bureau d'accord je vous lancez firefox voilà qui est toujours aussi long à charger et je vais aller sur le miroir l'extric ce point fr donc voilà je vais aller sur les dépôts de calculate linux et en fait donc grp x86 64 kernels voilà donc dans le calculate source ici voyez l'équipe calculate linux ils sont assez sympa parce que il propose donc là pour mon dernier le dernier kernels donc celui qui est là-haut voilà noté comme stable le 4 4 23 donc en vert on a un binaire et c'est vrai que si on veut installer le 4 4 24 on est obligé de se taper la compilation là chez calculate linux ils sont quand même gentils parce que alors j'ai gros cire sera mieux que rapetissir ils sont gentils parce que ils nous fournissent quand même un binaire pour le dernier noyau en date donc le 4 8 1 donc on aura un fichier binaire et on n'aura pas besoin de se taper la compilation d'ailleurs on le voit ici un tbz2 que le binaire il est disponible donc on va attendre que le bidule de mise à jour ce soit terminé donc là on est d'accord le système de mise à jour de calculate est pas très rapide mais il fait son taf donc si vous suivez mes vidéos et que vous savez un petit peu comment le gestionnaire de pactage de calculate linux s'utilise et ben on va le faire je vais ouvrir une deuxième console donc pour permettre voilà je remets le calculate source donc pour permettre l'installation d'un paquet arch-tildé arch-tildé parce qu'il y a la petite vague devant il est noté ici en jaune orange on va modifier le fichier et c'est c'est portage package point qui world custom enfin ou package point qui world est ce que vous voulez un et par défaut il ya le pack il ya le custom moi je mets tout dans custom mais si vous voulez l'appeler par exemple kernels vous pouvez l'appeler kernels dedans on va copier coller le paquet là le nom du paquet donc 6 kernels calculé de source voilà donc on peut on peut mettre un commentaire par exemple dernier noyau en date comme ça en plus en écrivant ça on peut se rappeler pourquoi on a mis le cette ligne dans le fichier donc si on enregistre voilà le mon système est un jour au caire si on enregistre et que je relance maintenant le x calculate source voyez tout est entre parenthèses et on a la possibilité de tout installer par défaut voyez ici on a le petit u comme update ça va être le dernier en date disponible qui va s'installer donc là super c'est celui là mais si on veut vraiment autoriser l'installation que d'un seul en particulier on peut mettre ici égal et préciser la version de 4.8 point 1 ce qui revient au même dans notre cas puisque lui il est démasqué mais les autres ne le sont pas bon en soit c'est pas bien grave moi je si on veut un logiciel en dernière version on va toujours tout démasquer donc je mets juste ça dedans voilà je vous remontre que là tout est démasqué et il est proposé à la mise à jour avec u donc si on peut faire un emerge tiré u le nom du paquet mais à la limite je préfère moi je pense que c'est plus propre hop de relancer je lui ai mis un peu de relancer la mise à jour comme ça si jamais il y a des dépendances ou il y a des choses à faire au moins ce paquet sera proposé à la mise à jour donc il ne devrait y avoir que le noyau calculate source qui devrait être proposé dans la mise à jour mais au moins je trouve que faire la mise à jour c'est plus propre que de faire la mise à jour du paquet tout seul mais c'est bien sûr tout à fait possible donc la commande voilà c'est emerge u 6 kernel calculate source ça revient au même c'est même peut-être plus rapide parce qu'il ne s'amuse pas à revérifier toutes les dépendances etc donc c'est au choix soit on refait la mise à jour accès l'update soit on fait avec emerge u calculate source après tout on cherche à mettre à jour un paquet donc autant faire la mise à jour complète je pense que c'est mieux après les deux avis sont bons donc là notre noyau sera proposé et donc il va télécharger le tarp z2 donc on verra enfin le xpack le fichier xpack en fait il va télécharger ça et il va le décompresser sur la machine donc autant dire on a zéro compilation c'est pas parce qu'on veut le dernier noyau qu'on va se taper de la compile voilà vous voyez ici ns donc là il y a même celui-là qui nous demande à être réinstallé et on voit qu'il est en violet et ouais ça va être un fichier binaire donc yes voilà lui il est binaire lui il est pas binaire mais voilà donc là il nous récupère le fichier binaire et il nous l'installe et vous allez voir que la compile on ne se tape pas la compilation du noyau si vous voulez là c'est marqué compilation mais en fait il va récupérer juste le binaire et l'installe voilà donc par rapport à gène tout c'est vrai que c'est quand même super rapide la mise à jour du noyau on ne se tape pas toute la compile et le fait que l'équipe calculate linux nous propose un calculate source en binaire ben voilà on n'a pas la compilation donc là la démonstration par A plus B que c'est plutôt rapide alors par rapport à une Fedora qui a son paquet RPM tout fait ou à Manjaro qui a son paquet qui va bien tout fait c'est clair qu'on est plus lent au niveau de l'installation mais on n'a pas de compilation voilà donc là c'est un chouïalon parce que ma machine virtuelle elle est sur un disque mécanique et oui cette machine virtuelle elle n'est pas sur le SSD donc c'est un peu plus long que les vidéos que je fais d'habitude avec ma machine virtuelle vidéo qui a son disque sur SSD et donc une fois que le calculé de source il est installé automatiquement les scripts du noyau vont mettre à jour Grub ils vont installer les modules qui vont bien réseau et compagnie voilà accessoirement on peut supprimer les paquets inutiles donc là c'est l'outil de mise à jour qui fait qui fait son travail supprime les paquets orphelin voilà si besoin il y a de recompiler des modules dépendants l'outil va le faire typiquement des pilotes Nvidia un pilote Wi-Fi Broadcom par exemple donc c'est pour ça que je préfère quand même la méthode mise à jour plutôt que le émerge U après tout on a des outils qui sont sympathiques livrés par l'équipe calculée de Linux autant les utiliser voilà par défaut le pilote Broadcom d'ailleurs il faudrait que je le vire dans ma machine virtuelle mais à la limite ça fait un bon test vous voyez que le pilote Broadcom il est recompilé automatiquement pour le nouveau noyau voilà la mise à jour s'achève voilà et donc je vais vous montrer qu'en redémarrant on va démarrer sur le noyau 4.8.1 et qui fonctionne super bien donc ce que je vais faire je vais fermer le Firefox voilà allez je me déconnecte de toutes mes consoles voilà et je vais faire un redémarrage en mode graphique je vais même pas taper un reboot voilà pour montrer le bon KDE 5.8 en action voilà donc là je redémarre ma distribution normalement pas de ligne de commande on se le fait voilà hop le grub il est là pouf loading linux 4.8.1 donc notre nouveau noyau qui est installé il démarre la distrippe se charge voilà KDE se lance on va se connecter merde j'ai dû me planter dans le mode passe j'ai appuyé sur deux touches voilà donc le KDE se charge tranquille ou pépère voilà et donc je vais vous montrer par A plus B qu'on est bel et bien sur notre noyau ça c'est normal allez KDE c'était peut-être pas le choix judicieux dans la machine virtuelle donc voilà tchoc je relance ma console oh donc une M moins A voilà linux CLD 4.8.1 donc on a bien le noyau 4.8.1 ls slash boot il est là voilà le initram fs est là le noyau il est là la config elle est là et si je relance le ex calculate source voilà on voit que mon 4.4.23 il est toujours là et le 4.8.1 il est là et les deux sont bien installés voilà voilà donc c'était tout pour la petite présentation inopinée qui n'était pas prévu d'un petit quart d'heure voilà comment installer le dernier noyau en date calculate sur calculate linux et le tout sans compilation voilà je mets en ligne la vidéo et voilà et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère qui sera celle de l'environnement de bureau gnome sur différentes distributions allez ciao